Lui, c'est Hermann Zezé, jeune Ivoirien d'une vingtaine d'années. Après les études primaires dans le nord du pays, il rejoint Dallois, sa ville natale, pour ses études secondaires. Le bac obtenu, il est affecté à l'université d'Abuchan-Kokodi, où il dégrosse sa licence en sociologie en 2014. Côté professionnel, il entame une carrière de commercial dans le domaine des assurances, en entendant de trouver mieux. Lui, c'est Christian Bossé, franco-ivoirien, la trentaine bien entamé. Après des études supérieures à Paris, il exerce dans le domaine de la stratégie digitale. Il ouvre une start-up au début des années 2010 en France, où il fonde sa famille. Apparemment, rien ne prédestinait Hermann et Christian à se rencontrer. Mais voilà des années, après leur début professionnel, il décide de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Avec son expérience de 5 ans dans les assurances, Hermann veut tenter sa chance ailleurs. Il postule sur différentes plateformes d'aide à l'emploi et tombe sur l'agence Emploi Jeune. C'est à partir de 2019 que j'ai commencé à postuler, candidater sur cette plateforme. Et c'est en 2020 que mon dossier a été retenu. Christian, de son côté, est piqué par le virus du retour dans son pays d'origine. Il estime avoir assez de coffres pour proposer ses services en tant que formateur. Il obtient donc les différents agréments et ouvre son cabinet à Bujean début 2020. Dans ses recherches de partenariat, il se rend à l'agence Emploi Jeune, qui est une référence dans le domaine de la formation. Le programme d'aide dans la bouche et le programme pour la formation complémentaire qualifiante. Donc voilà un peu sur ces deux items qu'on collabore. Son côté est génial parce qu'il y a quand même l'accord qui permet à l'agence de pouvoir financer le salaire en partie de ces jeunes-là, non seulement le financement de la prime de stage, et aussi ils prennent en compte tout le volet assurance du stagiaire, le volet administratif du stagiaire. Donc c'était vraiment un programme qui est tout béni d'ailleurs pour les jeunes entreprises qui dans le début n'ont pas forcément tout le capital pour pouvoir embaucher. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ce programme est magnifique, il est génial, parce qu'il nous aide, nous, donc jeunes entrepreneurs, de pouvoir non seulement recruter, mais aussi pouvoir travailler sans forcément impacter de façon significative le budget de l'entreprise. Et voilà où vont se croiser les destins de Christian et Hermann. Leur point commun, l'agence Emploi Jeune les met en relation afin que Hermann fasse un stage de six mois dans le cabinet de Christian. Commence alors une collaboration qui se poursuit au-delà des six mois initiaux du stage. Manon, le dossier KADESLA, il faudrait que tu m'adais un peu plus parce qu'il faut que dès la semaine prochaine, on puisse déposer le plan de formation. Donc il essaie de me dire ce qu'il en est et puis voir ce qu'on pourra faire. Le stagiaire devenu collaborateur se sent bien dans son nouvel environnement. Il a réussi à s'y imposer, pas qu'à cause de son travail. Il faut reconnaître qu'ici, il y a une bonne ambiance au niveau des collaborateurs déjà. Et surtout, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est plus le travail collaboratif. Il n'y a pas de barrière et cela permet effectivement de travailler dans un bon esprit. Et puis, bon voilà, cela a été un plus pour moi et ça a aussi amené quelque chose à moi. On me dit, bon voilà, il faut rester et tu vas beaucoup apprendre parce que c'est ça. Le conseil que je peux donner aux stagiaires, aux directeurs stagiaires, je veux simplement leur dire de beaucoup écouter, de beaucoup écouter les consignes et puis de mettre surtout du sérieux dans ce qu'ils font. Et surtout les tâches qu'on nous donne, même quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs, il faut donner le meilleur soi-même et puis voilà, toujours travailler, travailler. Et je pense bien que cela permettra à chacun de nous de pouvoir avoir une place. Le patron des lieux ne tarie pas des loges quant à son ancien stagiaire pour qui il a des ambitions à très court terme. Le cabinet aura besoin d'un futur très proche d'un responsable commercial. Donc celui qui aura toute la responsabilité de pouvoir piloter ce volet commercial-là. Et c'est pour ça en fait que je suis au quotidien là aussi pour pouvoir le former, et surtout les techniques de vente sur comment démarcher, comment communiquer avec les clients et tout ça. Et parce qu'il aura aussi, je pense, selon le thème, la responsabilité de pouvoir piloter l'équipe commerciale parce qu'il aura fait ses preuves. Hermann et Christian, destin croisé pour un contrat gagnant-gagnant grâce à l'agence Emploi Jeune qui n'a pas fini de faire des zéreux dans la sphère professionnelle ivoirienne.